Amis de l'éthanologie, bonjour et bonsoir ! Ça dépend l'heure où vous nous écoutez, c'est Fabrizio Buccell à Interwine & Dine pour une nouvelle vidéo à propos du vin. Et aujourd'hui, on va parler des cépages. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir gratuitement la fiche de dégustation que nous utilisons avec notre école d'éanologie, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description de la vidéo et vous la recevrez dans votre boîte mail. Qu'est-ce qu'un cépage ? Un cépage, c'est une variété ou un plant de vigne. Si vous voulez, c'est le type de raisin qui est utilisé pour la vignification, pour fabriquer du vin. Donc, le cépage, comme on le disait, c'est une variété, c'est un plant de vigne. Il y en a un nombre incalculable. Il existe même, et tenez-vous bien, il existe même des dictionnaires à cépage. Alors, le dictionnaire à cépage, c'est un gros livre, on appelle ça une empélographie. Alors, je vais en prendre un, comme ça, je vous en montre, voilà. Alors, je le prends, hop, hop, hop ! Et donc, voilà, ceci est l'empélographie de Pierre Gallet. Pierre Gallet, hop, je casse la boîte, excusez-moi. Pierre Gallet, c'est la star, il est toujours vivant, c'est la star des cépages en France. Et vous voyez que c'est écrit extrêmement petit. Voici à quoi ressemble l'empélographie de Pierre Gallet. Donc, on va simplement regarder la page à laquelle on s'est trouvé. Et donc, ici, nous sommes avec un cépage, retenez le nom parce qu'il est assez joli, c'est un cépage Optima. Alors, Optima, Pierre Gallet nous apprend qu'il s'agit d'un cépage de cuve blanc allemand, recommandé pour les régions de Koblenz. Le Palatina est autorisé pour la Sarre, la région de Trèves, de Darmstadt, la Franconie, autorisé également en Grande-Bretagne, et qui est un plan issu du croisement Sylvanaire, Kiesling et Muller-Turgo. Donc, voilà, nous avons appris un nouveau nom, c'est le cépage Optima. Alors, si vous souhaitez la version plus grosse du dictionnaire et de la Bible de ces pages, alors là, je vais prendre une autre, hop, 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 je sors du champ, je reviens dans le champ. Donc, ici, vous n'avez qu'un seul des trois volumes de l'empélographie Astorica Universal et qui a été publié à quelques années en Italie, qui est pour moi la plus belle empélographie. Vous avez ici des magnifiques, bien sûr, reproductions. Vous voyez ici les reproductions de ces cépages qui sont juste magiques. Ici, vous avez, par exemple, le Mosac rose. Je vais en prendre éventuellement encore une. Et voilà, ici, vous avez la Tarana. Voilà, une autre reproduction d'un autre cépage. Ici, un rouge. Enfin, ici, un blanc, excusez-moi. Et là, c'était un rouge. Donc, vous voyez que les amateurs de vin peuvent dépenser aussi un certain nombre d'euros. Simplement pour se procurer ces petits joujoux. Celui que je tiens entre les bains, si vous voulez tout savoir. Eh bien, quand je l'ai acheté, il m'avait coûté la bagatelle de 250 euros par tome. Il y en a quand même trois. Donc, à la fin, ça faisait quand même 750 euros pour avoir les trois tomes de l'empélographie Astorica Universal et qui venait d'être publié en Italie. Beaucoup de gens pensent que cépage est lié à la région. Alors, c'est vrai et c'est faux. Alors, quand on dit c'est vrai et c'est faux, on se méfie parce que ça sous-entend que l'explication sera longue et fastidieuse. Donc, je vais essayer de la rendre la moins longue possible et la moins fastidieuse possible. Vous me direz, vous pourrez me dire dans les commentaires si cette explication vous a plu. Alors, c'est vrai dans le sens que les régions, notamment en France, ont des cépages qui sont autorisés. Donc, par exemple, en Bourgogne, pour le blanc, c'est du chardonnay, notamment, principalement, et éventuellement un cépage à ligoter. À Bordeaux, c'est principalement du sauvignon, éventuellement du sémillon et de la muscadelle. Ce sont les cinq que j'ai cités ici, cinq cépages blancs. Donc, c'est vrai qu'une région est quelque part liée à certains cépages. Mais, il n'est pas à 100% vrai qu'un cépage est lié à une région. On peut trouver un cépage, par exemple le sauvignon, dans plusieurs régions. On peut trouver du sauvignon à Bordeaux, comme on l'a vu. Mais, on peut aussi trouver du sauvignon dans le sud de la France. On peut, bien sûr, trouver du sauvignon dans la Loire, notamment dans les très, très belles appellations de sans serre et pouille fumée. Donc, vous voyez bien que le lien entre cépages et régions n'est pas à 100% bi-univoque, si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire un cépage égale une région, mais par contre, vous pouvez dire une région autorise un certain nombre de cépages. Alors, si vous prenez la carte de France, ce qu'on constate, c'est que les régions septentrionales, les plus nordiques, sont principalement des régions qui sont monocépages, alors que les régions plus méridionales, donc plus du sud, sont des régions multisépages. Cela signifie qu'on va trouver tant en blanc qu'en rouge, d'ailleurs, des vins avec, en général, c'est toujours un peu des grandes lignes directrices, on va trouver des vins avec un seul cépage dans des régions du nord. Donc, on pense à l'Alsace, on pense au Jura, on pense éventuellement à la Savoie, mais on pense aussi, bien sûr, à la Bourgogne, au Beaujolais, voire le Rhône septentrional et, bien sûr, à la grande et vaste région de la Loire. Tandis que, dès qu'on arrive à peu près aux alentours du 45e parallèle, donc Bordeaux, le Rhône méridional, la Provence, le Languedoc, le Sud-Ouest, la Corse, éventuellement, eh bien, on a souvent des vins qui sont un mélange de cépages, on appelle ça des vins multisépages. Vous avez peut-être, vous aussi, comme quand moi j'ai débuté l'énologie, la dégustation, eh bien, vous, comme moi, on cherche aussi un peu les cépages qui nous correspondent. Donc, s'il y a un cépage, d'ailleurs, qui vous correspond, que vous appréciez particulièrement, mettez-le en commentaire de cette vidéo et on pourra un peu en discuter. Alors, pourquoi c'est intéressant de trouver les cépages qui vous correspondent ? Parce que, a priori, là, vous êtes un peu précieux de ne pas faire trop d'erreurs. Si vous savez que vous aimez le chardonnay et que vous n'aimez pas le sauvignon, parce que vous trouvez le sauvignon un peu trop acide ou un peu trop minéral ou un peu trop ceci ou trop cela, ou au contraire, que vous n'aimez pas le chardonnay parce que vous n'aimez pas ce côté citronné, eh bien, au moins, vous saurez qu'il faudra, entre guillemets, éviter ou au contraire, prendre les vins de ce type de cépage. Donc, le cépage est une clé d'entrée relativement facile, pour autant qu'on puisse considérer ça facile dans l'univers de l'énologie et de la dégustation. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vous avais promis d'essayer de ne pas être trop long et d'essayer de ne pas être trop complexe. J'espère avoir tenu le pari. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je ne peux que vous inviter à la liker, à mettre un petit pouce levé si vous l'avez apprécié, et éventuellement à vous abonner à notre chaîne, notre chaîne YouTube, si vous voulez être tenu au courant de nos prochaines publications. Et comme vous le savez à la fin de l'histoire, vidéo pas vidéo, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !